Et puis, nous allons sauter, nous allons prendre 6 jusqu'à 9. Jean chapitre 9, verset 1 à 4, nous lisons. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y a là, c'est là-bas et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant disait. N'est-ce pas là, c'est lui qui s'est tenu ainsi et qui m'en dit? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je commencerai par dire merci à mon papa qui nous a donné cette confiance que nous soyons encore devant vous afin d'apporter la parole de Dieu qui est l'énergie pour chaque chrétien. Je tiens à remercier le corps pastoral qui est là-présent. Je remercie tous les responsables pour les ouvriers qui ont travaillé pour ce qui tu es depuis le matin. Que Dieu vous bénisse. Je te dis merci toi qui es là parce que tu es venu écouter Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur J'aimerais que tu répètes après moi Dieu Crée un miracle Répète encore Dieu Crée un miracle Bien-aimés tels que nous sommes là Chacun de nous a besoin d'un miracle Chacun de nous a besoin d'un miracle Je ne connais pas quel est ton problème C'est ton problème qui demande un miracle Amen Certaines personnes pensent que Dieu a fini de créer Comme on avait dit au septième jour Dieu se reposa Et elles pensent que Dieu a fini de créer Mais quand je lis ma Bible Dans le livre de Jean chapitre 9 Je vois un aveugle Dans quelqu'un qui ne voyait pas Quelqu'un qui n'avait pas des yeux Donc cet homme devait normalement mourir sans toutefois voir Mais Dieu a créé des yeux Et il a placé dans ses orbites Pour que cet homme puisse commencer à voir Donc les dieux qui a créé au commencement Il est aujourd'hui Les dieux qui a créé les yeux de la terre Il est encore capable de créer aujourd'hui En parcourant la Bible Je remarque que cet homme n'était pas un bébé Parce que s'il était un bébé On pouvait dire Peut-être les jours pour qu'il puisse commencer à voir Il était en retard Peut-être il est né comme ça Mais il fallait attendre quelques jours pour qu'il puisse voir Non bien-aimé Cet homme ici ne voyait pas Il a grandi Il est devenu adulte Et il ne voyait pas Mais un jour Cet homme qui avait besoin d'un miracle Bien-aimé Il y a des problèmes dans la vie Quand on même t'examine Tu t'es dit ça Il n'y a qu'un miracle qui peut changer ça Tu t'es dit ça Ce ne sont pas mes parents qui peuvent changer ça Tu t'es dit ces problèmes ici Même l'argent ne peut pas résoudre ces problèmes Bien-aimé Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution Bien-aimé Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution Et j'aimerais te rassurer ce soir Que ce Dieu-là est capable encore de créer dans ta vie Que ce Dieu-là est capable encore de créer dans ta vie Et c'est mal à la fois Ce Dieu-là va créer encore dans ta vie Tu vas prendre ta Bible Et tu vas parcourir ces mêmes chapitres ici avec moi Parce que je me répréchi avec toi C'est toujours le livre de Jean au chapitre 9 Ce que nous venons de lire Mais j'aimerais que nous puissions prêcher ensemble Les versets disent ceci Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance Donc Jésus est passé Et il a vu Jésus était ses mains des passages Et il a vu cet homme ici Il y avait beaucoup de gens Qui étaient au bord de la route Mais Jésus a vu un homme Mais Jésus a vu un homme Bien-aimé j'aimerais te rassurer ce soir Toi qui as besoin d'un miracle Que Jésus t'a localisé Que Jésus t'a localisé Tu peux voir beaucoup de gens au milieu de nous Mais toi qui as besoin d'un miracle Jésus t'a localisé Jésus t'a localisé Jésus ne voit pas tout le monde Il localise une personne Une personne qui a besoin d'un miracle Cet homme était là Et il avait besoin d'un miracle Il ne savait pas quoi faire Il ne savait pas qui pouvait résoudre son problème Mais il avait seulement besoin d'un miracle Mais on nous dit qu'en passant Jésus l'a vu En passant Jésus l'a vu Ma prière ce soir Que Jésus te voie Ma prière ce soir Que Jésus te localise Je ne connais pas ton problème Je ne connais pas tes soucis Je ne connais pas tes préoccupations Mais j'ai pris Dieu Qu'il te localise ce soir La Bible dit Ses disciples lui firent cette question Ses disciples lui firent cette question Rabbi Qui a péché Cet homme ou ses parents Qui a péché pour qu'il soit aveugle Est-ce cet homme ou ses parents Jésus les a regardés Mais avant de répondre à la question Il y a quelque chose Qui m'a intrigué ici La Bible commence par dire que Jésus a vu cet homme Mais directement ses disciples ont commencé à poser la question Qui a péché lui ou ses parents C'est que je ne comprends pas Il n'y a pas une liaison entre le premier verset et le second verset Les deux versets ne se collent pas bien Jésus était en train de passer Il voyait plusieurs personnes Mais juste au moment où il a vu l'aveugle Directement ses disciples sont venus lui poser la question Pourquoi ils n'ont pas posé la question Quand Jésus regardait les autres Pourquoi ils n'ont pas posé cette question là Quand Jésus voyait les autres personnes Il y a une raison S'ils n'ont pas posé la question pour les autres personnes C'est parce qu'il y avait un miracle qui s'est caché dans cet homme Il y avait un miracle qui s'est caché dans cet homme Ils n'ont pas posé la question Rabi, qui a péché Qui a péché pour qu'il soit aveugle Et avant que Jésus ne réponde à la question Je comprends une autre chose Lorsque Jésus te voit Lorsque Jésus te localise Qu'on l'éveille ou pas Un miracle va arriver dans ta vie Qu'on l'éveille ou pas Un miracle va arriver dans ta vie Les disciples de Jésus savaient Comme Jésus a vu cet homme ici Sûrement Jésus va faire quelque chose dans sa vie Comme Jésus a regardé cet homme ici Sûrement Jésus va faire quelque chose dans sa vie Et comme ils savaient qu'il y a un miracle arrivé dans la vie de cet aveugle C'est comme ça qu'ils ont posé cette question ici Ils se sont dit Ils se sont dit Peut-être que cet homme ici avait péché pour qu'il soit aveugle Peut-être que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle Mais comme Jésus l'a regardé C'est que Jésus va les guérir Donc quels que soient les problèmes Nous savons que Jésus va les guérir Mais posons-lui quand même la question Rabi Qui a péché Lui ou ses parents Est-ce lui ou ses parents Bien-aimés je comprends une chose Ces disciples ici connaissaient les secrets de la délivrance Ces disciples connaissaient les secrets des miracles La première des choses qu'ils savaient C'est qu'il y a certaines personnes S'ils ne vivent pas de miracle C'est à cause de leurs parents Amen Certaines personnes Ils vivent le retard dans la vie A cause de leurs parents Parce que leur passé N'était pas bon Amen On peut m'échanger l'interprète Ou je vais prêcher en français Donc à cause de leurs parents Cet homme ici Donc d'autres personnes peuvent vivre Les retards de la vie Donc tel que tu es là Tu peux être en retard de miracle Tel que tu es là Tu peux être en retard de quelque chose Tu peux connaître certains blocages Mais bien-aimés Peut-être c'est à cause de tes parents Peut-être c'est à cause de ton passé Peut-être c'est à cause de tes ancêtres Mais tel que tu es là Tu ignores Tu ne sais pas Pourquoi je suis en train de vivre ça Certaines personnes Connaissent le retard A cause des parents A cause des alliances de leurs parents C'est comme ça que Dieu avait dit à Abraham Tu dois quitter ta patrie Tu dois quitter ta maison Tu dois abandonner ta famille Parce qu'il y a certaines familles Si tu restes encore là-bas Tu seras toujours bloqué Il y a certaines personnes Si tu restes avec eux Tu seras toujours bloqué Tu dois quitter cet environnement Tu dois aller loin de ces gens-là Pour que tu puisses vivre un miracle C'est comme ça que ces disciples Se référant à tous ces problèmes ici Ils ont posé la question à Jésus Est-ce ses parents ? Et quand ils disent ses parents Ça peut être ses grands-parents Ça peut être ses ancêtres Tout simplement Ils ont eu à contracter des alliances Ils ont eu à dire des choses Ils ont eu à prononcer des malédictions Et comme les problèmes persistent Si toi tu l'ignores Bien même tu ne sauras pas vivre un miracle C'est comme ça que quand tu pries Tu dois prier que Dieu te délivre de ton passé Tu dois prier que Dieu te délivre de tes ancêtres Tu dois prier Tu dois dire à Dieu que je suis devenu une nouvelle créature Je ne suis pas la même personne que j'étais auparavant Je ne suis pas la même personne que j'étais auparavant S'il y a des liens de coutume S'il y a des liens de sorcellerie Que Dieu te délivre de cela Que Dieu te délivre de cela Tu as besoin de vivre un miracle Si ton mariage tarde encore Tu as besoin de vivre un miracle Si les enfants n'arrivent pas encore Tu as besoin de vivre le miracle Si le travail n'arrive pas encore Bien même tu as besoin de vivre le miracle Et c'est là que tu dois prier que Dieu te délivre Et c'est là que tu dois prier pour que tu coupes les liens Les liens avec tous tes parents Amen La deuxième chose que je comprends Il pose la question Est-ce que c'est lui qui a péché Et Jésus dit Non c'est pas lui Donc je comprends aussi Que l'homme peut être à la base du blocage de sa vie L'homme peut être à la base du blocage de sa vie Tu peux stagner pendant l'ontage sur la même place Alors que tu es l'auteur de ton malheur Alors que tu es l'auteur de ton malheur Bien aimé dans le Seigneur Nous devons faire l'examen de conscience Nous devons faire l'introspection Nous devons regarder à nous-mêmes Est-ce que je ne suis pas l'auteur de mon malheur Est-ce que je ne suis pas l'auteur de mon blocage Pourquoi je n'avance pas Pourquoi je n'avance pas Pourquoi je ne vis pas comme les autres Pourquoi mes amis Mes frères, mes soeurs Aujourd'hui ils ont évolué Aujourd'hui ils ont reçu ça Mais moi pourquoi je ne reçois pas Seigneur pourquoi Bien aimé tu dois savoir te poser cette question Tu ne peux pas rester comme ça Tu ne peux pas te contenter de petites choses Les miracles n'arrivent que dans la vie de celui qui refuse les petites choses Quand tu te dis moi je ne peux pas vivre cette vie ici Et tu commences à prier C'est là que tu commences à décracher les miracles Tu dois savoir dire non à la vie que tu as Pour que tu commences à vivre les miracles Tu dois commencer à refuser les choses mauvaises qui se passent dans ta vie Pour que tu commences à vivre les miracles Si tu tolères les choses qui se passent dans ta vie Bien aimé tu ne sauras pas vivre les miracles Tu ne sauras pas vivre les miracles On vit les miracles Lorsque tu attires les miracles On vit les miracles Lorsque tu attires les miracles Si tu lis dans la Bible Il y a des gens que Jésus a vit Il y a des gens qui sont venus toucher Jésus Il y a des gens qui ont crié pour que Jésus les entende Donc les miracles s'attirent Les miracles ne s'observent pas Tu ne peux pas rester à la maison comme ça Tu ne fais rien et tu attends les miracles Non bien aimé Tu dois refuser la vie que tu as Tu dois refuser la vie que tu as Tu dois dire à Dieu Seigneur je refuse cette vie Seigneur je refuse le chômage Seigneur je refuse les célibats Seigneur mon frère a beaucoup souffert Est-ce que tu ne peux pas changer sa vie Est-ce que tu ne peux pas transformer sa vie Qu'il entre aussi dans le bonheur Qu'il se réjouisse aussi Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Au verset 6 la Bible dit ceci Après avoir dit cela Il cracha à terre Il vit de la boue avec sa saline Puis il appliquant cette boue sur les yeux de la veille Et lui dit va et lave-toi au réservoir de Siloué Il y a là, se lava et s'en retournant voyant clair Bien aimer Dieu est capable d'accomplir un miracle dans ta vie Dieu est encore capable de créer un miracle dans ta vie De la même manière qu'il a créé les yeux pour cette aveugle Il est capable de créer quelque chose qui te manque Cet homme ici ne manquait que les yeux Il ne manquait que les yeux Et il n'avait besoin que des yeux Parce que quand il a reçu les yeux Sa dimension a changé Sa dimension a changé Il était mendiant parce qu'il manquait les yeux Bien aimé les gens se moquent de toi Tout simplement parce que tu n'as pas encore d'enfant Les gens se moquent de toi Parce que tu manques d'argent Les gens se moquent de toi Parce que tu manques une maison Mais bien aimé Si tu prises saignement le Seigneur Si tu invoques ce Dieu là Il est capable de combler les vides qui te manquent Il est capable de créer ce qui te manque Tu as juste besoin de lui faire confiance Cet homme ici On lui a mis la boue sous les yeux On lui a mis la boue sous les yeux Et on lui a dit d'aller se laver J'imagine qu'il y avait quelqu'un qui le tenait par la main Parce qu'il ne pouvait pas aller au réservoir seul comme ça Jésus lui a dit Va te laver les yeux Donc il avait confiance dans la parole de Dieu Il avait confiance dans la parole de Dieu Il aimait si Dieu est capable de créer les yeux Donc il est capable de créer une oreille Il est capable de créer les dents Il est capable de créer les mariages Il est capable de créer les chevilles Fais-lui confiance Fais confiance à ce Dieu là Il est capable Quelles que soient les méthodes Il est capable De créer ce qui te manque De créer ce qui te manque De créer ce qui te manque Fais confiance à ce Dieu là La Bible me dit Au verset 8 Que ses voisins et ceux Qui au paravent l'avaient connu comme un mandiant Disait N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mandiait N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mandiait Les uns disaient C'est lui D'autres disaient non Mais il lui ressemble Lorsqu'un miracle arrive dans la vie d'une personne D'autres personnes entreront en confusion D'autres personnes entreront en confusion Ce que Dieu va faire avec toi Les ennemis seront confondus Ce que Dieu va faire avec toi C'est qu'ils s'est moqués de toi C'est qu'ils s'est moqués de toi Ils seront les premiers A se poser la question Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui Cette maladie qui t'a fait souffrir Pendant longtemps Les gens vont se poser la question Comment il arrive à sauter Comment il arrive à s'agénuer Comment il arrive à marcher encore Est-ce que c'est lui Ou ce n'est pas lui Bien aimé ça sera toujours toi Ça sera toujours toi Celui que Dieu va élever Ça sera toujours toi Celui que Dieu va honorer Ça sera toujours toi Celui que Dieu va changer la vie Ça sera toujours toi Ils se sont moqués de toi A cause de ce que tu manquais Parce qu'ils ont eu avant toi Mais je me suis rassuré Dans les réservoirs de Dieu Ce n'est pas encore fini Dans les réservoirs de Dieu Ce n'est pas encore fini Ce que j'aime chez Dieu C'est qu'il ne fait pas Un fil en Dieu pour nous Nous donner des cadeaux Non Il ne fait pas des fils Ah non C'est le tour de Maman Bénédicte Après Maman Grasse va prendre Après c'est elle qui va prendre Non Dieu ne fait pas ça Dieu est tellement riche Dieu est tellement riche Il est riche en mariage Il est riche en argent Il est riche en bonté Il est riche en santé Quel que soit le nombre que nous sommes Il suffit tout simplement Que nous puissions nous approcher de Dieu Et chacun de nous va prendre Selon ses besoins Et chacun de nous va bénéficier Selon ses besoins J'ai pris Dieu ce soir Qui te donne ce que tu manques J'ai pris Dieu ce soir Qui te donne ce que tu manques J'ai pris Dieu ce soir Que les gens entre en confusion Que Dieu te lève Au point où les gens Te confondent avec une autre personne Quand ils vont te regarder Ils vont dire oui Le visage c'est comme lui Mais il est habillé comme un ministre Donc ce n'est pas lui Quand les gars ont dit Oui le visage c'est elle Mais elle ne peut pas épouser Un homme riche comme ça Alors que c'est toi Bien-aimé Ce Dieu-là Est capable de faire Entre les gens en confusion Et cela va arriver pour toi J'ai dit que cela va arriver pour toi J'ai dit que cela va arriver pour toi La Bible est dit au verset 12 Non au verset 9 Quand on dit non Mais il lui ressemble Et lui-même disait C'est moi C'est moi C'est moi Bien-aimé Ils vont te confondre Mais tu diras que c'est toi Ils vont te confondre Mais tu diras que c'est toi Le Dieu qui crée le miracle Va créer tes miracles dans ta vie Mais ça c'est là toujours toi Ça c'est là toujours toi Tu ne vas pas changer Tu seras humble De leur dire Si vous pensez que ce n'est pas moi C'est toujours moi C'est toujours moi J'ai pris Dieu J'ai pris Dieu Que même quand Dieu va te lever Que tu ne puisses pas devenir orgueilleux Mais que tu puisses le rappeler Que c'est toujours moi Que c'est toujours moi Bien-aimé Il y a une troisième chose Parce que la première chose J'avais dit que c'était le blocage de la famille La deuxième chose J'ai dit que ça peut être toi-même qui est l'auteur Mais la troisième chose C'est la réponse de Jésus Il dit que ses parents n'ont pas péché Non, ils ne sont pas responsables de son aveuglement De même que lui aussi n'a pas péché Il n'est pas responsable de son malheur Mais s'il est en train de vivre ça C'est pour que Dieu puisse se glorifier en lui C'est pour que Dieu puisse se glorifier en lui J'aimerais dire à une personne Qui vit les blocages Qui prie tout le temps Dieu Qui se dit Seigneur, pourquoi ça t'arrête ? Seigneur, pourquoi ça ne change pas ? Il y a d'autres problèmes qui arrivent C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester Attache-toi à Dieu Tu verras la gloire de Dieu Quand je regarde la vie de Sarah Sarah avait des problèmes de conception Au point où elle n'avait plus confiance en elle Elle a donné son mari à une servante Mais un jour Dieu l'a béni Un jour Elay, Isaac Mais Isaac avait aussi sa femme Rebecca Et Rebecca avait aussi des problèmes de conception Ça a beaucoup traîné Ça a beaucoup traîné Comme Dieu était l'auteur Comme Dieu voulait se glorifier dans ça Au moment opportun Après les prières Dieu a donné les enfants à Rebecca Je regarde encore Rebecca a donné naissance A Jacob La femme de Jacob qui s'appelle Rachel Elle avait aussi des problèmes de conception Elle commençait même à déranger son mari Elle a beaucoup traîné pour avoir des enfants Mais un jour Mais un jour À cause de l'alliance À cause de l'alliance D'Abraham, Isaac et de Jacob Rachel a eu des enfants Rachel a eu des enfants Bien aimé Il y a des problèmes Ça a commencé peut-être avec tes grands-parents Et c'est venu avec tes parents Et toi tu es en train de vivre ça Peut-être tu t'es dit Je ne peux rien faire Parce que ma mère a vécu ça Parce que mon père a vécu ça Mais laisse-moi te dire Bien aimé toi tu n'es pas ton père Bien aimé toi tu n'es pas ta mère Toi tu es un enfant de Dieu Tu dois refuser cela J'aimerais juste te dire Que ce soit Si tu crois Dieu va accomplir un miracle dans ta vie Que ce soit Si tu crois Dieu va accomplir un miracle dans ta vie Ce n'est pas un problème héréditaire Même une maladie héréditaire Tu peux refuser cela Tout dépend de toi Tout dépend de toi La vie et la mort sont au pouvoir de la langue La vie et la mort sont au pouvoir de la langue Tu dois confesser la vie Tu dois confesser la vie Tu dois croire que Dieu Que ce Dieu là est capable Il n'a pas seulement créé au début à la création Non non Dieu continue encore à créer Dieu continue encore à créer Dieu continue encore à créer Et ce soir Jésus est venu voir une personne Et ce soir Jésus a localisé une personne Et ce soir Jésus a localisé une personne Jésus va te faire du bien Il va créer le jeu qui te manque Je ne sais pas le jeu pour toi c'est quoi Je ne sais pas le jeu pour toi c'est quoi Je ne sais pas si c'est la paix du cœur Je ne sais pas si c'est la guérison Je ne sais pas si c'est la restauration Mais je te dis ce soir Que Jésus t'a localisé Que Jésus t'a localisé Lève-toi là où tu es Commence à acclamer le Seigneur Commence à acclamer le Seigneur Nous voulons prier Dieu Bien aimé Tu as besoin des yeux Tu as besoin des voix Je ne sais pas quel est ton problème Mais tu as besoin des miracles Tu vas prier Tu vas dire à Dieu Seigneur Tout problème Tout blocage Dans mes parents sont à l'origine Dans mes ancêtres sont à l'origine Seigneur que tous tes chiens tombent Que tous ces problèmes là tombent sans effet Tout ce que tes parents ont y a contracté comme alliance Quand tu n'en es pas l'auteur Bien aimé tu vas battre tes mains Tu vas couper ses chaînes familiales Tu vas couper ses chaînes familiales Commence à battre tes mains à prier Commence à battre tes mains à prier Commence à battre tes mains à prier Dévolution matinelle du lundi au samedi De 6h à 7h Nous continuons notre séminaire Suivez cet aimant Les fils de la Bébéverte Organise une convention dénommée De mes ancêtres De tous les villages Je coupe tous les liens S'il y a des blocages Qui sont dans ma vie A cause de mes parents A cause de mes parents Je coupe tous les liens Des familles Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Bien aimé coupe les liens Bien aimé coupe les liens Au nom de Jésus Au nom de Jésus Un miracle doit arriver dans ta vie Un miracle doit arriver dans ta vie Tu es en train de couper les liens Tu es en train de couper les liens Les liens de tes parents Les liens de tes parents Au nom de Jésus toutes mauvaises paroles qu'ils ont y à prononcer toutes mauvaises paroles qu'ils ont y à prononcer les paroles des malédictions j'annule cela au nom de Jésus les paroles des malédictions j'annule cela au nom de Jésus tous pactes sans guerre tous les pactes sans guerre j'annule leurs effets dans ma vie j'annule leurs effets dans ma vie au nom de Jésus toutes les alliances des eaux toutes les alliances des eaux j'annule cela au nom de Jésus j'annule cela au nom de Jésus au nom de Jésus que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus au nom de Jésus bien aimé tu vas prier tu vas dire à Dieu si j'avais prononcé une parole si j'avais prononcé une parole qui se retourne contre moi je vais annuler cela je vais annuler cela mais il y a des gens qui disent ce pays ne va jamais devenir beau ce pays ne deviendra jamais un pays où il fera bon vivre quand tu dis cela même toi aussi tu t'es maudit tu ne sauras pas bien vivre dans ce pays bien aimé si les autres vivent par les malheurs ça ce sont leurs problèmes mais pour toi tout en étant en RDC tu dois bien vivre c'est pourquoi toutes les paroles tous les actes que tu as posé et que tu en es l'auteur tu vas annuler cela tu vas annuler cela tu vas t'aimer là où tu es et tu pries Dieu tu annules les mauvaises paroles dans ta vie tu annules les mauvaises paroles dans ta vie Seigneur toutes les mauvaises choses que j'ai y à faire tous les mauvais endroits que j'ai y à voulu toutes les mauvaises paroles que j'ai y à sortir Seigneur j'annule cela j'annule cela j'annule cela j'annule cela j'annule cela au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus j'annule cela j'annule cela j'annule cela toutes les mauvaises paroles toutes les mauvaises paroles je les rends nuls et sans effet je les rends nuls et sans effet Au nom de Jésus Aucune malédiction Que j'avais prononcée Ne retournera contre moi Aucune malédiction Que j'avais prononcée Ne retournera plus sur moi J'annule cela Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu vas prier Dieu Tu vas dire à Dieu Seigneur regarde ma situation Seigneur regarde mon problème Bien aimé tu connais ton problème Mais que tout le monde Il n'y a que toi et Dieu Qui connaissaient ces problèmes Il n'y a que toi et Dieu Qui connaissaient Ce qu'il faut pour trouver la solution Alors tu vas dire à Dieu Parce que ce problème a beaucoup traîné Parce que ce problème a pris plusieurs années Alors je comprends que c'est pour ta gloire Tu vas dire à Dieu Seigneur manifeste ta gloire Dans mon problème ici Dans ma situation Dans cette situation Seigneur Seigneur glorifie toi Glorifie toi Que je témoigne ton nom à cause de ces problèmes Que je trouve la solution à cause de ces problèmes Et pendant que je parle Tu es en train de battre tes mains Et tu invoques le nom de Dieu Tu invoques le nom de Dieu Tu invoques le nom de Dieu Seigneur regarde cette situation Seigneur regarde ces problèmes Je n'ai que toi 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 Accomplis un miracle Accomplis un miracle Accomplis un miracle Je n'ai que toi Seigneur Accomplis un miracle Je n'ai que toi Seigneur Accomplis un miracle Je n'ai que toi mon Dieu Je n'ai qu'à toi, mon Dieu Je n'ai qu'à toi, mon Dieu Et je vais faire des miracles Viens me prier pour ton problème Viens me prier pour ton problème C'est un lundi miracle Nous demandons à Dieu de créer un miracle Nous demandons à Dieu de créer un miracle Et ce soir Et ce soir Dieu va créer un miracle pour toi Et ce soir Dieu crée un miracle pour toi Et ce soir Dieu crée un miracle pour toi Alléluia Alléluia Il y a un miracle qui arrive dans ta vie Il y a un miracle qui arrive dans ta vie Il y a un miracle qui arrive dans ta vie Toi qui envoie Dieu Toi qui envoie Dieu Il y a un miracle qui arrive dans ta vie Toi qui envoie Dieu Je prie Que ce soir Tu vis un miracle de la part de Dieu Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Que ton problème trouve la solution Au nom puissant de Jésus Que ton problème trouve la solution Au nom puissant de Jésus Que ton problème trouve la solution Alléluia Que ces problèmes trouvent la solution Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Bien aimé, j'aimerais que tu me regardes Écoute-moi La Bible dit ceci L'argent répond à tout L'argent répond à tout Donc si tu as l'argent Tu vas faire beaucoup de choses Tu peux avoir envie d'aller à New York et tu vas partir Tu peux être célibataire, tu veux te marier et tu te marines Certaines personnes ne se marient pas parce qu'il manque l'argent Certaines personnes n'ont pas de véhicule parce qu'il manque l'argent C'est pourquoi la Bible dit que l'argent répond à tout Dernier nous allons demander l'argent à Dieu Nous allons demander un miracle d'argent Que Dieu crée un miracle d'argent Parce que l'argent répond à tout Plusieurs de tes besoins Trouveront la solution Si tu as l'argent C'est pourquoi j'aimerais que tu prennes quelque chose dans ta main Ça dépend de la valeur que tu donnes à Dieu Ce n'est pas une offrande Mais c'est un point de contact Tu vas juste dire à Dieu Seigneur Crée un miracle d'argent Crée un miracle d'argent Crée un miracle d'argent Tu as pris ton argent Tu as quelque chose dans ta main Et on va créer l'argent dans nos vies Pendant que nous cherchons l'argent de l'achat parcelle Et qu'on n'en trouve pas C'est parce qu'on n'a pas assez d'argent C'est quelque chose qu'une personne, deux personnes peuvent faire ça C'est pourquoi tu vas dire à Dieu Seigneur, crée l'argent dans ma vie Seigneur, j'ai l'argent entre mes mains Je dépose ça comme point de contact Mais toi, mets maintenant l'argent entre mes mains Crée maintenant l'argent entre mes mains Commence à prier Tu avances avec cet argent que tu tiens entre tes mains Tu vas jeter ça ici devant Tu pries et tu jettes ton argent devant Seigneur, crée l'argent entre mes mains Seigneur, mets l'argent entre mes mains Seigneur, mets l'argent entre mes mains Ce que j'ai mis devant Ce que j'ai mis devant